Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet en ce moment Les quintets sont vraiment pas faciles, on a vraiment pas mal de surprises depuis quelques jours Et puis même depuis le début de l'été on a eu pas mal de quintet plus très rémunérateurs Qui sont pas forcément très très faciles à dénicher On va essayer de se coller à celui de ce vendredi 26 juillet qui aura lieu sur les podiums de Cabourg Bien entendu comme tous les vendredis en nocturne Ce sera la quatrième course du programme, le prix Michel Dornano Une course réservée à des chevaux âgés de 5 et 6 ans, des mâles qui vont en découdre sur 2750 m Ils sont 15 au départ, la course est bien entendu prévue aux alentours de 20h15 Dans cette compétition j'ai retenu en tête le numéro 2, Johnny Duvivier Je pense vraiment pas qu'il est au-dessus mais qu'il est en retard de gain C'est un cheval qui n'a couru que 12 fois, c'est très très rare pour un cheval qui a déjà 5 ans Et c'est vrai qu'il a déjà 7 victoires au compteur Il a eu une longue interruption de carrière entre 2022 et 2023 Et c'est vrai qu'il rattrape le temps perdu Alors en dernier lieu il s'est montré fautif du côté d'Agin Mais faut vraiment pas le condamner là-dessus C'est un cheval qui a déjà gagné sur ce parcours lors de son unique essai Il est plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs Mais c'est une configuration dans laquelle en deux sorties il a toujours gagné Donc clairement un cheval qu'il ne faut pas condamner activement Qui doit être repris en confiance et qui doit pouvoir enlever une telle épreuve Ensuite j'ai retenu le numéro 6, Joker Gemma Pour moi c'est la deuxième bonne base au départ de Skinte Un cheval qui est en forme, il a eu besoin d'une seule course Avant de retrouver la plénitude de ses moyens Il reste sur une bonne deuxième place du côté de Vichy Alors il monte un petit peu de catégorie Mais c'est un cheval qui à mon sens est également en retard de gain Il n'a même pas couru 20 fois, il a couru 18 fois C'est très peu Il a quand même 70 000 euros de gain quasiment Donc un cheval qui a en plus déféré des 4 pieds Cette fois-ci contrairement à ses deux dernières sorties En deux tentatives à Cabourg Il a une quatrième place et une victoire Justement en étant déféré des 4 pieds cette victoire Donc clairement il a tout pour plaire Et avec Benjamin Rochard j'y crois pour la victoire En tout cas c'est l'un des concurrents qui doit pouvoir mettre en doute La supériorité de Johnny Duvivier Ensuite en troisième position J'ai retenu le 10, Duel Touch Qui est sur la bonne voie On le voit à ses dernières sorties Notamment la dernière où il a terminé 3ème du côté de la Capel Un cheval qui revient bien C'était il y a environ une quinzaine de jours Qu'il terminait 3ème à la Capel Un cheval qui a fait ses preuves également corde à droite On connait l'entraînement de Pierre-Louis de Zonette Lorsqu'il défère des 4 pieds en général Son représentant est régulièrement redoutable Il est associé à François Lagadec également Donc franchement j'ai l'impression qu'on a fait de cette course un objectif Et pour son retour sur une piste corde à droite Parce qu'il n'a jamais couru à Cabourg Je pense qu'il est capable de réaliser une grande performance Ensuite j'ai retenu en 4ème position le 13, Jotoun du Dôme C'est également un très bon cheval Jotoun du Dôme Dernièrement 5ème à Anguin Le lot était quand même bien composé Il était battu notamment par Joyeux Nona Qui le retrouve dans cette épreuve En tout cas c'est un cheval qui a également des références A faire valoir corde à droite Même si son seul essai à Cabourg C'est soldé par une 7ème place Il n'a pas beaucoup couru cette année Il ne l'a couru que 3 fois Donc il arrive avec une certaine fraîcheur sur cette course Dans laquelle il est quand même très bien engagé J'aime bien son profil Je pense que c'est un cheval qui a la pointure d'une telle épreuve Maintenant son partenaire va certainement le préserver C'est pour ça que je le retiens seulement 4ème Mais s'il venait à voir le parcours qu'il faut S'il montait sur le podium Il n'y aurait rien à redire Ensuite en 5ème position J'ai retenu le numéro 9 Joyeux Nona Dans sa catégorie Je viens de le dire Il a battu Jotoun du Dôme la dernière fois Il a l'air d'être bien Lorsqu'il est plaqué des antérieurs Comme ce sera le cas une nouvelle fois Ce vendredi En tout cas il a repris un peu de fraîcheur Ça fait environ 1 mois qu'il n'a pas couru L'engagement est également avantageux pour lui Voilà corde à droite Ça s'est déjà bien passé Notamment à Bordeaux Il y a quelques mois de cela Cabourg il a déjà Pris une 4ème place C'était sur plus court Maintenant ses statistiques à Cabourg Ce ne sont peut-être pas extraordinaires Mais c'est un cheval qui a quand même Beaucoup évolué Depuis l'année dernière Et qui doit Lutter pour une belle place Dans un tel lot En split J'ai retenu en 6ème position Le moins riche L'as Joker du match Un joker du match Qui se montre irréprochable Depuis qu'il est déféré des 4 pieds En tout cas Depuis qu'il est déféré des 4 pieds Cette année Il a déjà été déféré des 4 pieds par le passé Mais cette année En 5 tentatives En étant pieds nus Il a toujours terminé sur le podium Et sa dernière sortie Lui a permis de se classer 3ème sur ce parcours Donc il est en forme Il est compétitif sur ce parcours Alors il monte un petit peu de catégorie Je ne vous le cache pas Maintenant C'est un cheval Qui a l'air d'être En constant progrès Et qui repousse à chaque fois ses limites Donc voilà C'est clairement pas A mon sens Une priorité Pour la victoire Mais il doit pouvoir Réaliser une belle performance Et terminer dans les 5 premiers En split En 7ème position J'ai retenu le numéro 14 De Jasmin Fil Je ne sais pas sur quel pied danser Avec ce Jasmin Fil Ces 2 dernières sorties Sont assez moyennes Même assez décevantes Maintenant Finmail Avec quand même terminé Deuxième D'un lot bien composé Du côté d'Anguin Il courait C'était sur longue distance déjà Mais vraiment Il m'avait beaucoup séduit Ce jour là Maintenant Je vous l'ai dit Ces dernières sorties Ne sont pas extraordinaires En plus Lors de sa tentative formée Il battait Joyeux Nona C'est un cheval Qui a fait ses preuves Également en corde à droite Même s'il débute Sur l'hippodrome de Cabour Je pense que ce profil de piste Va vraiment Jouer en sa faveur En tout cas Je l'ai retenu en 7ème position Parce que l'engagement est bon Et parce qu'en théorie Il a une belle carte à jouer Mais il a quand même besoin De me rassurer Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro 11 Jonah Gold Jonah Gold Ses performances Ne sont pas extraordinaires Comme vous voyez Cette année En tout cas Ces dernières semaines Maintenant J'ai regardé ses statistiques À Cabourg En 2 tentatives Il a toujours fini sur le podium Donc clairement C'est un cheval Qui apprécie cette piste Même si ses 2 dernières sorties Sont moyennes Elles ne sont pas si mauvaises Que ça Et franchement Pour son retour à Cabourg Je trouve qu'il a vraiment Une chance d'outsider Très séduisant J'ai retenu en 8ème position Par méfiance Mais attention C'est un cheval Qui est capable De surprendre à Belcott Et enfin En 4 de nos partants J'ai retenu le numéro 3 Jean-Bat Danover Une écurie qui revient à forme Une écurie qui ne cesse De s'illustrer Jean-Bat Danover Vient d'afficher d'ailleurs Un être gain de forme En tout cas À l'attelage Il avait brillé Déjà cette année Au 3 montées En tout cas C'est un cheval Qui est présenté Avec la confiance De son entraîneur Et qui A mon sens Est capable de surprendre Il a des titres À faire valoir Il a quand même couru Des lots très intéressants Par le passé En tout cas Ce sera juste un regret De ma part Mais c'est un vrai regret Il y en a d'autres Parce que la course Est finalement assez ouverte Mais en tout cas Ce numéro 3 Ce sera mon regret principal On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 2 Que j'ai retenu devant le 6 Le 10 Le 13 Le 9 L'As Le 14 Et le 11 Et en cas de non partant Le numéro 3 En conseil de jeu Johnny Duvivier Le 2 Et le 6 Jocker Gemma Pour moi C'est les 2 chevaux de la course Après Pour la 3ème base J-Weltouch Qui a dû être préparé avec soin Je l'ai retenu en 3 Je l'ai retenu en 3ème position Je l'ai retenu en 6ème position C'est également une chance Franchement 10-13-9 Mais 3ème, 4ème et 5ème choix Je les aime beaucoup également D'ailleurs Si vous ne voulez pas prendre de base Je pense qu'un 6 chevaux Ça peut être amusant aussi Avec l'As Que j'ai retenu en 6ème position Vous avez ma sélection En tout cas Faites votre choix Mais je pense vraiment que L'une ou l'autre Des deux solutions Peuvent être vraiment bonnes Donc voilà A vous de choisir Moi je vous remercie en tout cas D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne Youtube En cochant la petite cloche Je vous rappelle également Que sur turf-fr.com Nous avons mis au point Une formation qui a moitié prix Durant l'été 75€ au lieu de 150€ N'hésitez pas à venir Sur notre site Jeter un coup d'oeil Une formation de plusieurs heures Avec plusieurs modules Pour vous aider A faire le papier De manière indépendante Voilà Une formation qui a vraiment été Mise au point Pour les débutants Mais également pour les parieurs Qui auraient besoin De plus de conseils En tout cas Elle est en promotion N'hésitez pas Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition De la Minute Quintet Ce sera du côté d'Anguin Très belle course qui nous attend Avec le prix Jean-Luc Lagardère D'ici là je vous souhaite Une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye